Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser un tableur, en l'occurrence ici calque de LibreOffice, pour exploiter 4 séries de mesures qui vont nous permettre de trouver une estimation de la vitesse d'un objet qui, on le sait, a priori est en mouvement rectiligne uniforme. Alors, prenons le cas de la première série ici. Alors, j'ai déclenché le chronomètre à l'instant t égale 0, lorsque mon objet était à la position x égale 0. Et puis, quand l'objet est passé devant la position x égale 5 m, j'ai mesuré le temps face à mon chronomètre, et ainsi de suite, quand x égale 10 m, 15, 20, 25 et 30 m. Alors, je vais d'abord vérifier que la vitesse est constante. Alors, je sais que je peux tracer le graph des positions en fonction du temps, et vérifier que les points de ce graphique sont bien alignés, donc sont bien sur une même droite. Alors, pour cela, je vais sélectionner mes données. Alors, les deux colonnes. Première colonne, petit t, où j'aurai les données en abscisse. Et deuxième colonne, les positions, qui seront donc les données en ordonnée. Je vais ici sélectionner « Insérer un diagramme ». Je clique sur « Insérer un diagramme ». Et dans l'assistant de diagramme, je vais choisir comme type de diagramme un diagramme x y, donc un nuage de points qui ne sont pas reliés. Et je vais directement cliquer sur « Terminer ». Alors, voilà, donc mon diagramme qui est fait. Je peux le déplacer en allant sur la bordure de la fenêtre, ici. Et je peux donc déplacer ma fenêtre, comme ça. Je peux également modifier la taille de la fenêtre. Je vais ici supprimer cette légende. Donc, je clique sur la légende et je fais « Supprimer » sur mon clavier. Alors, les points, vous voyez, ce sont des carrés, mais ils sont plutôt imposants, un peu grands. Donc, je peux très bien aller sur un de ces points, faire un clic droit, et demander de formater les séries de données. Et puis là, donc, sélectionner une largeur de mon point plus petite. Je fais « OK ». Et voilà, donc ici, j'ai des points qui sont plus petits. Donc, ces points sont bien alignés. Pour le vérifier, on va demander à Calc de dessiner une courbe de tendance. Donc, on va aller sur un des points de la série de données. Donc, ici, j'ai bien six points qui correspondent aux six points de la série 1. Je vais faire un clic droit sur un de ces points. Et je vais lui demander à Calc d'insérer une courbe de tendance. Alors, donc, il affichera sous forme d'une ligne. On peut choisir si c'est la couleur, la largeur, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le type. Donc, on va aller sur l'onglet « Type ». Et choisir, donc, une courbe linéaire, donc une droite. Et on va demander d'afficher son équation et son coefficient de détermination. On fait « OK ». Et voilà, donc, la courbe de tendance ici, qui est en fait la droite de régression. Et je peux aller sur « Équation » ici. Donc, on a l'équation de la droite de régression. On va pouvoir peut-être formater cette équation pour qu'elle soit plus lisible. On va, donc, aller dans « Nombre » ici. On va choisir « Nombre » dans la catégorie « Nombre ». Et puis, on va demander un nombre de décimales un peu plus petit que ce qui était proposé là. Disons, 5 décimales si on veut vraiment. Voilà. Donc, on a ici l'équation et le coefficient de détermination. Alors, votre graphique, on peut quand même aussi, donc, en allant sur la partie de diagramme ici, faire un clic droit et demander et insérer des titres pour se rappeler à quoi correspond ce graphique. Donc, le titre, c'est la position en fonction du temps. Ce qui veut dire... Donc, ça, c'est pour la série 1. Donc, on va préciser pour quelle série correspond ce diagramme. Et alors, en abscisse, eh bien, j'ai le temps en seconde. Et en ordonnée, j'ai la position exprimée en mètre. Donc, toujours préciser des unités. Je fais OK. Et voilà, j'ai là un graphique tout à fait acceptable. Alors, je peux éventuellement le déplacer, parce qu'il va me gêner à cet endroit-là. Donc, déjà, le rendre plus petit, puis le déplacer et le mettre ici. Et je devrais faire la même chose, évidemment, pour chacune de mes séries. Alors, on va maintenant exploiter vraiment ces données-là. Donc, l'estimation de la vitesse, c'est la pente de ce graphique. Et donc, on a une estimation ici qui est 1,00374 mètre par seconde. On peut la retrouver directement en demandant à Calc de calculer la pente de la droite de régression, puisque c'est bien la droite de régression que j'ai ici dans mon graphique. Donc, je fais Pente, je fais Entrée. Donc, Calc m'indique qu'il faut d'abord donner les données en Y. Donc, je vais prendre ma souris, je vais aller les donner en Y, en ordonnée. Ce sont les positions. Donc, je vais cliquer sur la première valeur de ma position, sa première position. Et puis, je vais faire glisser comme ça ma souris en maintenant appuyant, mon doigt appuyé sur le bouton de gauche. Puis, je lâche ici. Et je tape Point Virgule pour donc passer ensuite aux données X, c'est-à-dire le temps. Donc, même manipulation. Je clique avec un clic gauche sur la première donnée. Je reste appuyé sur le bouton de gauche et puis, je sélectionne mes instants. Mes 6 instants. Je fais Entrée. Et j'obtiens comme ça, donc, la valeur de la pente. Et donc, la valeur, l'estimation de ma vitesse. Donc, estimation en mètres par seconde. L'estimation, donc, qui prend bien en compte mes 6 points. Et donc, le calcul de cette pente est fait en utilisant la méthode des moindres carrés qui est explicité sur un document que je vais également vous fournir et qui va être disponible très bientôt sous Moodle. Alors, une fois que j'ai ma pente, on me demande, donc, pour calculer, maintenant, ce que je vais vouloir calculer, c'est l'incertitude expérimentale que j'ai sur cette mesure. C'est quelque chose de vraiment très important. quand on fait des mesures, il faut avoir une idée de l'incertitude, la précision de notre mesure. Alors, pour ça, j'avais besoin de calculer l'écart-type des instants. Donc, écart-type, je peux directement sélectionner la plage B2-B7. Voilà, là, j'ai mon écart-type des instants en seconde. Je vais faire la même chose avec l'écart-type des positions. Donc, c'était X. Et cette fois-ci, en mètres. Je vais également avoir besoin, pour calculer mon incertitude expérimentale, je vais avoir besoin de connaître le nombre de points que j'ai utilisé. Évidemment, plus le nombre de points est important, plus la précision sera grande. Ici, petit n est égal à 6. Alors, bon, c'est égal à 6, je pourrais écrire directement 6. Mais si, éventuellement, j'avais beaucoup de lignes et que je n'ai pas envie de les compter, je peux très bien faire appel à une fonction de cas qui s'appelle NB. Et puis, sélectionner ici mes 6 lignes qui correspondent donc aux 6 abscisses. Et donc, ça va me donner 6, qui est le nombre de... C'est une petite n. Il va me falloir le coefficient de student. donc, TN-2 pour une précision. Donc, je veux déterminer un intervalle de confiance à 95%. Donc, il faut ici que je rentre 0,975. Je vais laisser 0,025 de chaque côté. Donc, 0,025 fois 2, ça va me donner 0,05. ce qui me donnera donc une précision pour 0,95. Et 0,95 pour une probabilité de 0,95. Ça correspond bien à 5%. Et alors, pour un virgule, il faut que j'indique également le nombre de degrés de liberté que je vais... pour mon coefficient de student. Et là, comme petit n est égal à 6, ça va être égal à 6. donc, le nombre qui est ici, moins 2. C'est N-2. Je vais utiliser le coefficient de student à N-2. Et donc, je vais également recalculer mon coefficient de détermination qui est déjà indiqué dans mon graphique. C'est R², mais on va le recalculer ici. Alors, d'abord, les Y, donc les abscisses, point, virgule. Ensuite, les abscisses, donc le temps, je fais entrer et donc j'ai ici mon coefficient de détermination. Une fois que j'ai calculé tout ça, je peux en déduire mon incertitude absolue expérimentale qui va être égale à la racine carrée de 1 moins le coefficient de détermination. Je ferme la parenthèse. divisé par la racine carrée de petit n moins 2. Je ferme la parenthèse. Et je vais multiplier ce nombre obtenu par, je vais multiplier tout ça par l'écart-type en X divisé par l'écart-type en T. donc l'écart-type que renvoie calque, je vous le rappelle, c'est un écart-type qui est en fait une estimation et qu'on divise en fait, qui est divisé par n moins 1. D'habitude, un écart-type, on va le diviser par, enfin, on calcule la variance en faisant la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne et cette moyenne, évidemment, si on a n objet, on divise par petit n. Mais là, en fait, l'écart-type qui est fourni par calque, on divise par n moins 1. bon, c'est pas très grave puisque, de toute façon, après, on fait le quotient de ces deux écarts-types et donc, finalement, ce par quoi on divise se simplifie. Donc, petit n ou n moins 1 se simplifie. Ensuite, une fois que j'ai mon incertitude absolue, je vais en déduire l'incertitude relative, expérimentale toujours, et donc, elle va être égale à l'incertitude absolue divisée par la valeur de la mesure et je vais souvent, donc c'est un nombre qui est sans dimension, mais on va le multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Évidemment, ici, mon incertitude absolue est en mètre par seconde. C'est une incertitude absolue sur ma vitesse. Grâce à ça, je peux en déduire un intervalle de confiance. Donc, a priori, je pense que la vraie valeur de la vitesse est comprise entre mon estimation ici, donc, attention, donc ça va être égal à mon estimation, alors si vous faites une petite erreur, n'oubliez pas le bouton échappe qui permet de vous en sortir assez souvent. Donc, il va être égal à l'estimation de la mesure moins l'incertitude absolue. Donc, ça, c'est la borne inférieure de mon intervalle de confiance et la valeur et la borne supérieure donc la valeur maximale c'est donc égale à mon incertitude la valeur de mon estimation plus mon incertitude absolue. Alors ici, on a l'avantage de savoir quelle est la vraie valeur de la vitesse. C'est une... En fait, j'ai fait une expérience un peu fictive. Je sais que l'objet doit avoir une vitesse de 1 mètre par seconde et vous voyez que finalement, la valeur de ma vitesse réelle n'est pas dans mon intervalle de confiance. Vous voyez donc l'incertitude absolue qui est là est un peu optimiste a priori mais bon, je n'en suis pas très loin non plus. Donc, ça reste acceptable. Alors évidemment, une fois que j'ai fait ça pour la première série, pour ces calculs-là, il y a quelque chose de formidable avec un tableur c'est que vous pouvez très bien faire un clic sélectionné sur une première case, rester appuyé sur le bouton de gauche et puis sélectionner toutes ces cases-là. Une fois que vous avez sélectionné, vous faites en CTRL-C et vous allez pouvoir copier ce que vous aviez donc, les formules que vous avez déterminées, que vous aviez écrite précédemment, pour les copier pour chacune des séries. Et donc, vous n'allez pas devoir à chaque fois recalculer, retaper tout ça et là, c'est assez pratique. Et donc, vous avez ici immédiatement vous insertez donc les estimations, on peut mettre en valeur un petit peu ce qu'on cherche. Finalement, ce qui nous intéresse ce sont les estimations qui sont ici. On peut très bien faire un clic droit et aller dans formater les cellules ici, voyez, et puis choisir par exemple un arrière-plan, une couleur pour l'arrière-plan. par exemple, par exemple, mettre du rouge, allez, voilà, vous faites OK et puis vous avez ici, le rouge sur du noir ce n'est pas terrible, je vous conseille de faire autre chose vous. Et alors, vous avez ici votre mesure, l'estimation de la mesure de la vitesse et vous pouvez aussi mettre en évidence l'incertitude relative sur cette mesure puisque c'est aussi une donnée qui est relativement importante. Voilà. Évidemment, vous pourrez faire ça sur chacune des mesures d'incertitudes. Et donc, vous voyez les incertitudes relatives que vous obtenez, c'est de l'ordre de 0,28% ici, 0,16% là, 0,42% là et puis 0,44% pour cette dernière valeur. Est-ce que c'est les valeurs que j'obtenais quand j'ai refait ce casier ? Ça me paraît un peu différent qu'est-ce qui s'est passé ? 2,77% ça c'est bon, ça c'est bon. Une incertitude expérimentale 0,008 j'obtiens pas tout à fait ça. Ah oui, bah évidemment, voilà, j'ai oublié de multiplier tout ceci par, très important, le coefficient de student donc qui est ici. Et évidemment, ça va modifier, ça va modifier à chaque fois. donc là, je suis obligé de le faire pour chacune des valeurs. Donc il faut multiplier par la coefficient de student pour avoir donc une incertitude expérimentale et là effectivement, vous voyez que du coup, mon intervalle de confiance de s'élargit puisque je multiplie donc l'incertitude absolue que j'avais trouvé par 2,77 et là, évidemment, et là, je suis content parce que ma mesure rentre bien dans, enfin, la valeur attendue est bien dans l'intervalle de confiance que j'ai là. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus, beaucoup mieux. Donc ici, je vais multiplier aussi par 12. Ici, pareil, il faut que je multiplie cette valeur-là par le coefficient de student pour vraiment avoir l'incertitude expérimentale. Donc c'est quoi ? J'avais fait une petite erreur. J'espère que vous ne la ferez pas. Mais vous, voilà, vous pourrez reprendre éventuellement la feuille qui est ici que je suis en train de construire et donc vous pouvez reprendre les formules qui sont déjà écrites. Donc ici, pareil, je fais multiplier par, là, ctrl-z, si vous voulez, ou échappe, échappe, voilà. Et puis, vous allez directement ici, vous cliquez à la fin, c'est là que vous voulez rajouter, multiplier par tn-2. Donc il est bien pratique d'aller modifier vos formules directement sur la ligne de saisie ici. Voilà, donc on obtient des pourcentages, donc des incertitudes relatives qui sont de l'ordre de 0,8%. Ici, donc 0,45%, 1%, 1,2%, 1,2%. Voilà, donc ça, c'est une première façon de faire. Alors évidemment, à chaque fois, j'ai utilisé pour faire mes estimations uniquement une série de données, mais j'en ai fait 4 et donc j'ai envie d'utiliser globalement ces 4 séries de données, de mesures. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pouvoir, par exemple, calculer la moyenne de mes 4 estimations, des 4 estimations qui sont là. Pour chacune des séries, donc j'obtiens une estimation de la vitesse, je peux faire la moyenne de ces estimations pour donc obtenir quelque chose d'a priori plus précis. Et donc, je fais entrer. J'ai dû me tromper quelque part. Moyenne de E2, E8, E20, E14 et E20. J'ai mis un point virgule ici que je n'aurais pas dû mettre. Non, ça n'est toujours pas ça. Donc, égale moyenne de E2, E8, E14, E20. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Le fait d'avoir ce point virgule-là me dérange, mais... Voilà. C'était vraiment le point virgule qui dérangeait parce qu'il a dû mettre une valeur 0 supplémentaire. Donc, faites attention à ça. Il n'y a pas de bonne virgule en plus parce que sinon, faites une moyenne avec un 0 en plus. OK. Donc, ça, c'est ma vitesse estimée en utilisant cette fois mes 4 séries, mes 4 valeurs différentes. Donc, n serait égale à 4. Je vais avoir besoin du coefficient... Donc là, pour calculer maintenant mon incertitude expérimentale, je vais avoir besoin du coefficient de student d'ordre n-1, donc 4 moins 1. D'accord. Pareil, j'ai encore fait J3. De J3 moins 1. Je vois un point virgule. Donc, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui, bien évidemment, il faut évidemment indiquer à... bien respecter la syntaxe et d'abord indiquer que je veux ça pour 95%. Donc, 0,975 pour 95% de chance et d'avoir donc la vraie valeur dans l'intervalle que je vais vouloir obtenir, que je veux obtenir. Et donc, effectivement, cette fois-ci, on est bien d'accord le nombre de degrés de liberté qui est J3 4 moins 1. Donc là, évidemment, c'est beaucoup mieux. Et alors ensuite, j'ai besoin de... Je ne me suis pas trompé, 0,975 et J3 moins 1. Parce que c'est bien ce que j'avais comme coefficient de student. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je veux calculer mon incertitude absolue expérimentale. Pour cela, je vais quand même avoir besoin avant de l'écart type sur la vitesse, cette fois. Donc, l'écart type sur la vitesse, je vais l'écouter, je vais rentrer directement. C'est égal à l'écart type de mes quatre valeurs. Donc, cette valeur-ci, cette valeur-là, point-virgule, la valeur qui est là, point-virgule, la valeur qui est ici. Je fais entrer, je fais, je vous la fais, la parenthèse, entrer, voilà. alors là encore, il y a un petit souci, donc, décidément, c'est écart, écart type, de, entre parenthèses, donc, E2, voilà, donc après, le nom, je me souviens plus exactement comment on appelle ça, c'est écart type, oui, c'est bien ça, écart type, et il y a 2t, c'est pour ça qu'il y a un problème, je me corrige, et voilà mon écart type, qui lui est en mètre par seconde, et je peux pouvoir en déduire ainsi, l'incertitude absolue expérimentale, qui est égale, cette fois, à, je vais carrément la rentrer, comment j'ai fait dans mon, oui, c'était quand même plus pratique, plus mieux comme ça ici, donc l'incertitude relative, parce que là, je ne sais plus très bien ce que j'ai calculé, j'aurais dû garder une colonne pour, pour indiquer mes, mes valeurs, bon, c'est pas grave, donc l'incertitude absolue relative, ben, je vais la calculer directement, du coup, c'est pas très grave, c'est égal à, donc, 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 le coefficient de sud d'inde, comme ça, je ne vais pas l'oublier, l'oublier, multiplié, par, l'incertitude, sur la vitesse qui est ici, l'incertitude, donc là, l'écart type, il est important de prendre un écart type avec, donc, n-1, c'est-à-dire qu'on divise, pour obtenir la variance, c'est une estimation de la variance, et donc on ne divise pas par n, par n-1, et je divise le tout par racine carré, de petit n, et donc, j'obtiens ainsi, de petit n, je ne sais pas ce que j'ai fait encore, on va y arriver, et voilà, vous voyez, quand vous vous êtes perdu ici, vous allez plutôt, sous votre ligne de saisie là, vous cliquez là, vous voulez modifier, et puis, vous modifiez, racine carré de, vous voulez la racine carré de, 4, ce nom qui est ici, voilà, vous faites entrer, et vous avez ici, votre incertitude, donc, expérimentale, à en mètres par seconde, et vous pouvez obtenir, donc, l'incertitude relative, en faisant, cette incertitude absolue, divisé par, votre estimation de vitesse, et multiplié par, 100, donc vous voyez, vous obtenez quelque chose, qui est tout à fait, correct, et vous obtenez, une très bonne estimation, de votre vitesse, puisque vous savez, que vous obtenez 1 mètres par seconde, et là, vous êtes à 0,0009, ce qui est pas mal du tout, donc 0,001, par rapport aux estimations, que vous aviez pu faire, par ailleurs, c'est la meilleure, en fait, ce qui est normal, puisque vous prenez en compte, l'ensemble des données, d'accord, vous pourriez également, je ne ferai pas ici, utiliser, toutes ces données là, pour calculer, une droite de régression, le problème, c'est que, d'une série à l'autre, a priori, vous n'avez pas forcément, la même origine, pour votre droite, et donc, vous avez des droites, qui sont plutôt parallèles, et vous pourriez le faire aussi, là, ce que vous voulez, je vais vous montrer, une autre façon, de calculer, donc, une estimation de la vitesse, c'est de le faire, en calculant directement, des estimations de vitesse, delta x sur delta t, donc, j'ai six mesures, pour chaque série, j'ai six mesures de temps, je peux en déduire, trois estimations, d'intervalles de temps, donc, je pourrais prendre, donc, cet intervalle là, cet instant là, moins celui-ci, puis celui-ci, moins celui-ci, puis celui-ci, moins celui-ci, le problème, c'est que, je fais à chaque fois, des erreurs de mesure, sur ces instants, et j'ai tout intérêt, ces heures de mesure, elles sont là, mais si je prends un intervalle de temps, plus grand, bien l'incertitude relative, sera plus petite, donc j'ai intérêt, pour diminuer, en fait, l'effet de mes erreurs de mesure, de prendre des intervalles de temps, le plus grand possible, c'est pour ça, que je vais prendre ici, comme intervalle de temps, donc par exemple, je vais me mettre, sur la ligne 5 ici, voilà, et je vais calculer, comme intervalle de temps, la valeur qui est là, moins, la valeur qui est ici, je propage, sur les trois cases suivantes, et donc, à partir de ma série 1, je vais obtenir, donc, trois intervalles de temps, qui sont associés, à trois variations de position, donc la variation de position, c'est ça, moins, là, donc c'est des variations de position, de 15 mètres aussi, donc pareil, à chaque fois, je vais avoir 15 mètres ici, et à partir de là, je peux déterminer, également, mes vitesses, donc ça va être, variation de position, divisé par variation de temps, et donc j'obtiens ici, des estimations de vitesse, vous voyez, et à partir de là, je pourrais très bien, calculer, donc une estimation, faire la moyenne de ces valeurs là, et obtenir une estimation de vitesse, pour ma première série, mais je vais aller un peu plus vite là, parce que la vidéo commence à être un peu longue, donc je vais faire le même calcul pour mes trois séries, donc je vais copier ça ici, pour avoir les mêmes données pour la série 2, les copier ici, pour avoir les mêmes données sur ma série 3, ici la même chose pour la série 4, voilà, mais encore une fois, il y a un petit souci peut-être là, B22 moins B19, donc j'ai, en fait ici, j'ai fait mon copier-coller trop tôt, donc là je vais supprimer ça, et je vais descendre ici, contrôle V, voilà, et ensuite, j'obtiens ici, finalement, 3 et 3,6 et 3,9 et 3, 12 estimations de vitesse, je vais pouvoir faire la moyenne de ces 12 estimations, et j'obtiens donc une estimation de ma vitesse, avec petit n égale 12 valeurs, et je vais pouvoir calculer une incertitude, avec donc un coefficient de student, donc égale loi.student.inverse, donc toujours pour 95%, donc 0,975, et cette fois, un nombre de degrés de liberté de 12 moins 2, donc 12 qui est ici, moins 2, je calcule l'écart type sur mes données, sur mes estimations de vitesse, donc l'écart type sur ces données là, je fais entrer, donc ça c'est un écart type en mètres par seconde, ici évidemment, c'est aussi mon estimation de vitesse en mètres par seconde, et à partir de là, je peux en déduire l'incertitude, donc absolue expérimentale, qui va être égale à le coefficient de student, pour ne pas l'oublier, je vais le mettre entrer, c'est cette valeur là, ça c'est le coefficient de student associé, donc un nombre de degrés de liberté égale à 10, n moins 2, 12 moins 2, et pour toujours 95%, pour un intervalle de confiance de 95%, et là je vais multiplier ça par, donc, mon écart type, qui est ici, au 5, et je vais diviser l'ensemble, par racine, de 12, du nombre de données que j'ai utilisé, c'est-à-dire 12, je fais entrer, et donc j'obtiens une incertitude relative, qui est à 0,005, c'est-à-dire une incertitude, absolue pardon, ce qui me donne une incertitude relative, de, qui est égale à ça, divisé par ma vitesse, multiplié par 100, et vous voyez que c'est, j'anticipe un peu trop, P6, qui est égale à, donc, je vais reprendre, ce sera plus simple, donc l'incertitude relative, est égale à, l'incertitude absolue, qui est ici, divisé par, la mesure de ma vitesse, l'estimation de ma vitesse, qui est ici, fois 100, voilà, donc ça c'est un pourcentage, et ça c'est un, c'est une estimation en mètre par seconde, voilà, et j'obtiens en réalité, une très bonne estimation, de ma, de ma vitesse, là encore, vous voyez, la précision est très, très bonne, et elle est confirmée par, l'incertitude relative, qui est très faible, et ce qui me donne une valeur mine, n'oubliez pas de calculer à chaque fois, donc, l'intervalle de confiance, la valeur mine va être égale à, la valeur mesurée, moins, l'incertitude absolue, expérimentale, et la valeur max, de mon intervalle de confiance, qui est égale à la mesure effectuée, plus, donc, l'incertitude, qui est ici, voilà, donc, effectivement, j'ai bien un mètre par seconde, qui est bien entre le min et le max, c'est là, donc à chaque fois, j'ai peut-être oublié de le faire à certains endroits, mais à chaque fois, vous voyez, j'oublie de le faire pour ici, à chaque fois, il faut toujours calculer, les bornes de l'intervalle de confiance, ici, l'intervalle de confiance, c'est la mesure obtenue, moins, l'incertitude absolue, qui doit se situer là, voilà, et ici, la borne maximale, qui est donc, égale à la valeur de l'estimation, de la vitesse, plus, l'incertitude absolue, expérimentale, voilà, donc on obtient, vous voyez, on obtient de très bons résultats, à la fois, donc, ici, entre, donc, à la fois pour, donc, cette valeur-là, ici, et pour la valeur qui est là, et alors, évidemment, vous pourrez, je vous encourage fortement, si vous pouvez le faire, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas bien d'utiliser des intervalles de temps trop petits, ben, faites-le, vous avez trois autres intervalles de temps que vous pourriez calculer ici, donc vous pourriez obtenir douze estimations de vitesse, mais en utilisant des intervalles de temps et des intervalles de position plus petits, et vous verrez que votre incertitude absolue sera beaucoup plus grande, je crois qu'elle est deux fois plus grande, en fait, et enfin, en tout cas, sur mon jeu de données ici, après, chez vous, enfin, sur vos données à vous, vous verrez bien ce que ça, vous donne, voilà, ben, je vais arrêter là, vous voyez un petit peu, alors, encore une fois, n'oubliez pas, vous voyez, par exemple, la série 1 est là, en jaune, je peux très bien, donc, ben, en fait, bien sélectionner, pour savoir un petit peu ce que je fais, voilà, tout ça, ça correspond à des données qui correspondent à la série 1, je peux très bien sélectionner toute cette plage, toutes ces cellules-là, faire formater les cellules, et puis choisir une couleur d'arrière-plan pour l'ensemble de ces cellules, pour bien montrer qu'elles forment un ensemble, je pourrais faire pareil, évidemment, avec la série 2, la série 3, et la série 4, et vous voyez, voilà, voilà, donc, évidemment, ici, ces trois estimations de vitesse sont aussi associées à la série 1, donc je peux très bien les colorier en jaune, voilà, alors que les calculs que j'ai fait ici, reprenaient l'ensemble des quatre séries, et de même, les données que j'ai faites ici, reprennent l'ensemble des quatre séries, voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.